Raïd, vous retrouvez pour ce qui sera l'avant-dernier épisode de mon let's play Sid Meier Pirate. J'essaye de retrouver ma tante maintenant, puisque mon oncle s'est fait, ma sœur. Et après, il me restera, je ne sais pas, le quatrième membre de ma famille, j'avoue que je ne sais pas trop qui sait. On verra. Là, je vends des luxuries. Ils achètent ça à un prix de folie. Malheureusement, ils n'ont plus d'argent. C'est trop cher. Lui, il ne m'intéresse pas du tout. A chaque fois, il me donne des infos que je connais déjà. Il est particulièrement pénible. Ça, je vais le vendre. Ça, j'aimerais bien le vendre, mais j'ai trop de marchandises. Ok. Je ne vais pas traîner là. Le but, c'est d'aller à Augustine pour... pour sauver ma tante, je crois. Donc, on va vite fait monter. Et peut-être essayer de trouver une frégate aussi. Mais il me faudrait une large frégate. Je ne sais pas si une frégate... frégate de guerre, à mon avis, ça n'existe pas. Les frégates, c'est toujours de guerre. Mais au moins une large frégate. Peut-être que la fréate royale existe. J'avoue ne pas trop savoir. Pour l'instant, je vais me faire les ports anglais, là. Essayer de vendre un maximum de choses. Tiens, eux, ils sont super riches. J'avoue que là... Je vais pouvoir vider mes navires. Et peut-être me débarrasser des plus mauvais. Lui, par exemple, je peux le vendre. C'est tout ce que je peux vendre parce que j'ai trop de cargaison. Un petit peu d'équipage. Ouais, ça, ça pourrait m'intéresser, mais... Bon, ok, rien de très intéressant. On va se diriger vers Saint-Augustine. Non, ça, ça ne m'intéresse pas. Si je dois vraiment me faire un navire anglais, ce serait pour choper un... une frégate. Une large frégate, si possible. Voilà, je vais me le faire comme ça. En essayant de perdre un minimum de passagers... d'équipage, pardon. Alors, je prends un risque parce que je ne suis plus du tout bon au combat. Je suis super lent et ça se voit. Malheureusement, je vais bientôt être plus bon à grand-chose. Pourtant, je n'ai que 40 ans, quoi. Et je me bats comme un vieux de 90. Là, je suis en train de complètement perdre le combat contre un pirate assez mauvais, il faut bien le dire. Ouais, je laisse tomber. J'essaie même pas de me le faire. Je crois que je... Bientôt, le... Tiens, military payroll, ça, ça m'intéresse par contre. Ouais, c'est parti. Il est temps que ma carrière de pirate s'achève. C'est un peu la fin du jeu, hein. 45 ans, j'ai l'impression que c'est... On atteint les limites... La limite d'âge. Alors là, je lui ai mis pas mal. Aïe, mais se battre, c'est peut-être pas la solution. Ça peut être chaud, hein. Faut que j'arrête de perdre des navires, je crois. Ah, sérieux, il va encore me... Ah, putain. Je vais tout perdre, hein. Je vais encore perdre un navire, je crois. Et on voit bien que mon personnage est beaucoup plus lent par rapport au début. Et voilà, j'ai plus qu'un seul navire. Je crois que je vais arrêter les frais ici. Alors, par contre, il faut que je regarde où il faut que je débarque. Par rapport au... Ok, il faut que je traverse. Si je regarde sur la carte, en fait, c'est ce petit point-là. Ça va pas être évident, hein. Je crois que je peux débarquer ici. Et que j'avance. Il faut que je traverse toute la... Toute la partie terrestre, là. Alors. Le bateau est là, mais ça ne nous dit pas exactement où on est nous-mêmes. Je vais prendre ça. Et je vais chercher. Là, il n'y a rien de remarquable. Je pense que... Le problème, c'est que la traversée peut prendre pas mal de temps, je pense. Alors ça, c'est un geyser. Geyser. C'est peut-être ça, hein. Donc, il faudrait aller direction par là. Voilà. Peut-être qu'on va trouver quelque chose. C'est un peu désertique par ici. Je n'ai peut-être pas... pris le bon chemin, en fait. J'aurais dû aller de l'autre côté de la côte. Ça aurait peut-être été une meilleure solution. Ah putain, je suis un peu paumé là, j'avoue. Du coup, je ne sais plus du tout où je suis. En plus, c'est vrai qu'on n'a pas une carte très précise. C'est quoi ça ? C'est un geyser encore ? Ah putain. Je n'ai pas de mémoire qu'il y avait un autre geyser sur l'autre chemin. Il faut que j'aille traverser dans l'autre sens. C'est parti. En plus, j'ai perdu tous mes navires. C'est la fête. Ceci dit, je me retrouve avec 255 hommes d'équipage et autant de butins. Donc mes coéquipiers vont être un peu plus de bonne humeur, entre guillemets. Je vais essayer de gagner la haute mer pour aller plus vite. C'est quoi ça ? Les immigrants. En général, ça ne paye pas trop, mais... Honnêtement, je ne suis plus à sa près. J'ai besoin d'argent. Enfin, d'or. Et ça me fera une victoire. Ah, je n'étais peut-être pas en vitesse maximum, ceci dit. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ah, il s'est rendu sans se battre. Ça me bat tout à fait. Tiens, je vais m'arrêter là vite fait. Et voir s'il n'a pas une mission pour aller à Florida Case, par exemple. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de mission. Je vais essayer de prendre 25 hommes en plus. Ouais, parfait. Je pense qu'on va devoir se faire des navires hollandais ou français, je ne sais pas trop. Hollandais. Ça me va. On a le vent avec nous. J'ai essayé de lui prendre quelques hommes d'équipage, parce que sinon le combat risque d'être un peu dur. Voilà, 12 hommes, ça devrait être bon, même si j'ai quelques difficultés à gagner le combat. D'ailleurs, ils ne vont même pas se battre. Ok. Mauvaise nouvelle, c'est qu'il y en a un deuxième. Eh bien, j'espère qu'il va subir le même sort. On va essayer, en tout cas. Il a plus de 49 hommes d'équipage. Je crois qu'il a essayé de s'échapper. En tout cas, il est super maniable, par rapport à moi. Difficile. Voilà, s'il veut s'échapper, moi je m'en fous. Sa mission, c'était de m'intercepter. Après, s'il ne veut plus m'intercepter, je ne vois pas pourquoi je lui courrais après. Voilà, il va essayer de revenir me chercher, évidemment. Et là, le problème, c'est qu'il peut me couler. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'avec un sloop de foire, il peut tout à fait me couler. Sans que ce soit très très dur, d'ailleurs. Ah, c'est bon. Il a abandonné la partie, je crois. Mais il pouvait y arriver sans trop de gros problèmes. Ça, c'est un navire français. Florida Keys n'appartient plus au français, je crois pas. Je sais plus, du coup. Si, c'est bon. Il a changé de main tellement de fois que je ne me rappelais plus. Donc là, on va livrer le sucre. Ça va améliorer leur revenu. De modeste, on va passer à, voilà, prospère. Bon, je n'ai pas grand chose à vendre. À part quelques canons. La nourriture, j'étais obligé d'en acheter parce que là, je n'ai vraiment plus grand chose, en fait. C'est un peu dur, là. Donc ça, je vais le vendre. Donc ça, je vais les réparer. Peut-être recruter quelques hommes. Ça, je ne suis pas intéressé. Ils vont être très très loin, malheureusement, le marquis et le baron, là. Je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille chercher ma tente. Direction plein nord. Et ce qui est un peu triste, c'est qu'on va être dans une zone où il n'y a aucun navire ennemi. Donc on ne va pas se faire énormément de richesses, j'avoue que... C'est un peu désertique comme zone, là où on va, mais je n'ai pas trop le choix. Il faut que je débarque dans cette région-là. Si je veux finir par retrouver ma tente, c'est nécessaire. Ok, donc si je regarde la carte... J'y suis presque, hein. Donc là, c'est un petit peu plus haut que le petit décrochage de terre, là. Donc en fait, c'est un petit peu plus haut que ça. Non, attends, est-ce qu'on est bien... Eh, si, c'est ça. Il faut que je m'arrête ici. Bon, ça ne va pas me prendre tant que temps que ça, en fait. Ce n'est pas si loin. Il faut que j'aille à peu près ici. Yes. Et là, normalement, je devrais avoir des éléments... Ok, il y a un totem. Ouais, ouais, je suis... Je suis un peu trop... Totem, arche. Il faut que je passe un peu plus bas, là. Ah, merde, je ne peux pas aller. Ok, elle est là, la cabane. Cette fois, je l'ai bien trouvée. Donc, c'était plus facile d'aller de ce côté-là de la côte, plutôt que de partir de l'autre côté de la côte et de traverser. Un monde de plus... De sauver. Ah, là, voilà. Ah, est-ce qu'on aurait... Ah, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas chercher une... On ne sait pas où il faut chercher. Donc, ça va être compliqué pour ce premier trésor Inca. Honnêtement, je crois que je n'y arriverai pas. Je vais faire au plus vite. Essayer peut-être de trouver le premier trésor Inca. Pour ça, il me faut, je pense, le Marquis. Il faudrait que je batte le Marquis. Mais, euh... Le problème, c'est qu'ils sont très très loin. Et puis, surtout, le plus gros problème, c'est que le Marquis, je ne peux plus le battre, à mon avis. En duel. Donc, la solution, c'est de lui couler son navier. Et ça, c'est peut-être un peu compliqué. Ok, je vais... Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais partager le butin une dernière fois, peut-être. Parce que là, ils sont vraiment remontés. Et je pense qu'ils vont finir par m'abandonner. Ils vont peut-être finir par m'abandonner avant, d'ailleurs. Vu la vitesse où je vais. Donc, ce serait bien que je reparte à zéro, entre guillemets. Bon, en général, le Gouverneur est complètement fauché, donc ça ne sert à rien. Je vais quand même me le faire, parce que... Après, j'arrête. Mais c'est vrai qu'en général, s'il y en a un qui n'a pas d'argent, c'est bien le Gouverneur. J'ai déjà... J'ai déjà fait plusieurs fois ce navire. Ce type de navire. Voilà, il a 200 pièces d'or. Un navire, tout ce qu'il y a de plus pourri. Et c'est tout. Oh là là, je sens que c'est mauvais. Je sens que je vais perdre un navire avant d'arriver. On est tellement lent, là. C'est une catastrophe. Ok. Alors, je n'ai pas grand chose à vendre. Ouais, je n'ai vraiment rien à vendre, même. Je peux vendre ça. Malheureusement, je ne vais rien pouvoir vendre de plus. Je vais partager le butin. 253, c'est relativement pauvre, mais on ne peut pas faire à chaque fois être aussi performant. Ah merde, je suis obligé de prendre ma retraite. C'est quoi ce délire ? Ah non, j'ai atteint l'âge limite, là. Si j'avais su, j'aurais continué un petit peu. Ah, je suis un petit peu vert, quand même. Ah non, là, je suis vraiment déçu. Bon, il était 47 ans, je pense qu'on a atteint l'âge limite. Je n'ai pas retrouvé tous les membres de ma famille, il m'en restait un à retrouver. Je n'ai pas trouvé de Lost City, même si j'avais deux morceaux de cartes. Par contre, je me suis marié, j'ai trouvé tous les trésors, j'ai vaincu tous les pirates. J'ai deux titres de Duc. Villaine Avenge, ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon, ce n'est pas grave. Je finis maire, ce qui est plutôt pas mal. Et j'ai bien énervé les Espagnols pendant toute ma carrière. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant tout ce mois de septembre. Je vous donne rendez-vous demain, donc il n'y aura pas d'épisode ce soir, tant pis. Ça fera une petite pause, malheureusement. Je ne pourrais pas... J'avoue que j'aurais bien aimé continuer un petit peu, mais a priori j'ai atteint la limite d'âge. Donc je vais vous laisser, merci à tous. Vous pouvez toujours suivre, évidemment, ce soir, mes deux autres Let's Play. Sur Europa Universalis 4 et maintenant sur Earth of Iron. Et rendez-vous demain, 1er octobre, pour un nouveau jeu, évidemment. Ce sera la surprise.